Salut tout le monde, bienvenue dans le 27ème épisode de la carrière Project Cars. On continue le GT3 qui vous plaît tant, mais cette fois-ci on entame le championnat d'Europe et direction le tracé de Borno, un tracé très large qu'on n'a pas encore vu dans la carrière. Donc on va d'abord faire un tour d'installation ensemble, on est sur la version 4.0 de Project Cars qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Et on va avoir le plaisir de retrouver deux nouveaux bolides à nos côtés, notamment la fameuse Bentley Continental GT3, jusque là absente. Et oui, elle a été rajoutée dans la carrière avec les dernières mises à jour. J'espère que vous allez bien, moi je suis plutôt motivé parce que je sors d'une semaine de maladie intensive. Vous avez vu le message sur Facebook le week-end dernier. J'ai eu la joie d'accueillir une angine. Et malheureusement, faute de voix, c'est difficile de vous tourner un contenu correct, ce qui explique que vous n'avez pas eu de WTCC ce week-end. Et que cette ref s'ouvirait énormément. Donc j'ai réglé plusieurs soucis qu'il y avait lors du championnat des Etats-Unis. Notamment la non-consommation de carburant qui a été réactivée. Et j'ai de nouveau haussé le rythme en ce qui concerne l'IA. On est à 92 maintenant, on n'est plus à 90 comme on a été pendant tout un temps. Parce qu'à force de piloter avec des GT, je m'y fais un petit peu. Autre nouveauté qu'inaugure cette vidéo, c'est un nouveau micro-casque. Un HyperX Cloud 2. Alors vous allez m'entendre d'une manière bien différente que d'habitude. J'aimerais bien d'ailleurs votre retour au sujet de la qualité sonore. Et normalement, il n'y aura plus de bruit de fond. Ce qui va être beaucoup plus agréable pour les soirées notamment où je commande la Formule Renault 3.5 pour la FFSC-A. Donc ça risque de vous donner un son différent. Une voix peut-être un peu plus rauque, plus fermée, plus grave. C'est un micro un peu plus professionnel que l'atroce Logitech G430 que j'avais auparavant. Et qui était d'une bien moindre qualité que ce HyperX. Qui au-delà de son packaging est vraiment simple d'utilisation. Voilà, ça c'est la petite update setup. Et tant qu'on est dans ce tour d'installation, laissez-moi une fois de plus vous remercier d'être chaque jour de plus en plus nombreux. A venir me saluer sur Twitter, Facebook, voire même IRL. Ça commence à m'arriver un petit peu. Donc merci à vous. Voilà, c'était un petit tour du propriétaire de ce circuit de Borno. Et on va partir d'ici quelques instants pour la qualification. Le temps pour moi de faire quelques setup. Et c'est le début des hostilités ici à Borno. Première des deux séances qualificatives du week-end. Et on a réglé un petit peu la voiture. J'en suis plutôt satisfait. Alors je tiens à rappeler évidemment à ceux qui prendraient en cours cette série. Il y en a peut-être, déjà bienvenue à vous. Et bien que l'on pilote sans assistance. On est en conditions réelles. Donc si une voiture n'a pas d'ABS ou d'anti-patinage ou toute autre assistance. Eh bien, je n'en aurais pas le profit. Donc ça c'est plutôt cool. On est vraiment comme l'impose de cette reuve. Alors que devant une BMW E92. Que je suis content de voir apparaître. Et un peu de survirage. Les pneus ne sont pas forcément chauds. Parce que ça aussi l'usure des pneus est bien entendu activée. Donc il va falloir passer quelques temps à les chauffer avant de pouvoir attaquer. Allez, on s'élance et c'est parti. Sur le tracé de Burno. Premier tour chronométré. Alors il y a du monde devant. J'espère qu'on ne sera pas trop gêné par la BMW. Et on est pas mal. On est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup piloter cette roue qui a vraiment une répartition des masses vraiment intéressante avec son moteur. Et qui est déjà facile à régler. Ça c'est assez impressionnant. Facile à appréhender. Alors si évidemment il y a besoin, on ajustera la difficulté qui peut changer en fonction des versions du jeu et surtout des disciplines dans lesquelles on court. Et pour ce championnat d'Europe GT3, j'ai l'air peut-être plutôt à l'aise parce que j'ai peut-être plus simplement l'habitude de ces voitures. C'est la division sur laquelle j'évolue le plus sur Project Cars. Et je pense qu'on est allé toucher les pneus. Vous l'avez entendu. Ah oui c'est maximum attaque évidemment. Freinage qui n'était pas optimal là. J'ai perdu beaucoup de temps sur le dernier enchaînement qui canalise toute cette ligne droite. Et c'est malgré tout le meilleur temps pour l'instant dans le début de cette séance qualificative. Numéro 1. Ok alors c'est parti pour la deuxième séance qualificative. Et cette fois-ci, j'ai réajusté la difficulté de l'IA. Puisque vous avez certainement vu qu'on s'est adjugé la pôle pour plus d'une seconde. Donc j'ai corrigé tout ça pour qu'on ait de la bagarre. On partira en pôle pour la première manche de la saison. Mais pour la deuxième ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc on va voir si on peut se défendre avec cette IA surboostée pour le deuxième round du premier meeting. Alors il faut toujours remettre cette voiture en température. Ce qui n'est pas toujours chose facile. Même si ça va plutôt vite. On ne perd pas trop de temps. On va peut-être faire deux tentatives. Dans cette séance. Et malheureusement vous le voyez qu'on est englué dans le trafic. Il va falloir peut-être tenter encore quelque chose. Et ici le sous-virage terrible. Terrible. On perd du temps. Ce tour-ci va être caduque. Il va falloir repartir. Une nouvelle fois. Et voilà on n'améliore pas. On est 7 dixièmes plus lents. Ça va être notre dernière tentative. Sinon on ne pourra pas rentrer, remettre du carburant. Et ressortir. L'alerte d'ailleurs de carburant qui vient de s'enclencher. Et on est plus rapide. De 4 centièmes. Deux secondes. Attention le sur-virage ici. Et la McLaren qui est bien lente. Je pense que les roufs ont du mal. Les roufs ont du mal sur ce tracé check. Et là on est carrément ralenti par l'autre rouf devant. Ah c'est dommage. Et oui le tour est foutu. Le tour est totalement foutu. Et les amis au mieux on sera 7e. Mais je vois mal comment aller refaire un tour avec ce qui nous reste dans le réservoir. Et cette rouffe qui nous gêne là devant. Vient peut-être de signer la fin de nos espoirs. On va voir si on peut tout de même conclure le deuxième secteur. Mais ça m'étonnerait qu'on soit en avance avec tout le temps perdu derrière cette McLaren. Du plus les dévantages sont vraiment bien marqués. Ah oui. Deux dixièmes de perdu. Ce n'est pas encore énorme. Peut-être qu'en faisant un bon dernier secteur on peut améliorer. Mais là c'est vraiment pas bon. Parce que là les pneus sont morts maintenant. Alors on va essayer de conclure quand même ce dernier tour. Et voir si on peut améliorer notre chrono. Avec un troisième secteur de qualité. Ouais et on met un dixième de mieux. Mais on a été véritablement gêné par cette rouffe. Et le manque de temps va mettre un terme à cette séance. Et pour l'instant derrière Ben Cottle. Mais grosse désillusion pour cette deuxième séance qualificative. Il va falloir se battre en course d'ici quelques instants. Et la fin de la séance nous offre la huitième place. On est également en première rouffe sur la grille. On vous avait dit de vous méfier des Bentley. Et c'est Martine Proucha qui vient de prendre le meilleur temps. Et donc la pôle dans cette deuxième séance. Et on va partir tout de suite pour la manche Sprite. Et c'est parti. C'est parti avec les feux rouges qui se sont éteints ici à Borno. Et on est déjà talonné. Voir un peu plus par la Bentley. Ouais et on se fait toucher d'ailleurs. Oh et on se fait de nouveau toucher par la Bentley. Ouais le pilote qui était assez agressif. Mais on a su conserver la tête de course. Ouais à voir comment tout cela va évoluer. Alors vous voyez qu'en bas à gauche les manches Sprint maintenant sont un petit peu plus longues. Puisque les voitures sont un peu plus rapides. Donc on va vous montrer un peu plus de compétition dans la carrière. Et ça risque d'augmenter de nouveau lors des manches de monoplace qui devraient suivre. J'espère décrocher avec pourquoi pas un titre en fin de saison à un volant en Formule B. On pourrait instaurer un peu plus de monoplace dans cette carrière Project Cars. Ou peut-être une exil ailleurs. D'ici là on verra comment le jeu évolue. En tout cas en ce qui nous concerne aujourd'hui on s'en sort plutôt bien en tête de course. Alors je n'ai pas corrigé les pressions de mes pneus. Je viens de me rendre compte à l'instant. J'espère que ça ne va pas me porter trop préjudice. En tout cas Alexei Samochine est derrière. Avec la Bentley. Ah oui les Bentley qui vont faire très fort je pense dans ce championnat de GT3. La BOP leur est favorable. Alors que troisième c'est une BMW Z4 qui a réussi à se glisser. Je n'arrive pas à saisir la voiture qui est derrière. Quatrième pour l'instant. Elle l'a remontée. Pour conclure le premier des trois tours de cette manche sprint. Et un virage ici qui paraît anodin mais qui est assez technique. Avec le freinage en montée. Et le double changement de charge sur la voiture. Et on conclut. Assez étonné. Mais on conclut le premier tour ici en tête. Et attention à la menace. Samochine. Et la Bentley qui revient. Petit à petit. On voit que ça le gros moteur. De la belle anglaise parvient à nous. Tenir le diffuseur. Alors on est en troisième. Je suis plutôt cool sur les pneus. Je n'ai pas envie de tout perdre avec une surchauffe. Vraiment en position de défense. Je tente de garder un gap de sécurité. Pas la peine d'aller essayer de conserver quoi que ce soit. En attaquant. Il vaut mieux rester un petit peu plus passif. Sur cette course. Pour soulager peut-être un peu les gommes. qui vont être rectifiés au niveau de la deuxième manche. Alors on est en pneus soft évidemment. Il n'y a que trois tours à couvrir. Donc c'est les gommes soft qui ont été montées. Vous voyez en haut à droite dans le rétroviseur. La Bentley qui se rapproche. Il va falloir encore tenir un tour après celui-ci. Attention également au pilote le plus rapide en course. Ce dernier empochera un point. Un petit rappel de règlement. Ça fait toujours du bien. Et regardez la remontée de la Bentley. Dans le troisième secteur. Elle est vraiment redoutable. Et par contre le pilote est plutôt agressif. De ce qu'on a pu voir au départ. Il nous a percuté à plusieurs reprises. Alors qu'on était sur notre ligne. Allez on entame le dernier tour. Oh il plonge. Non. Il a tenté une manœuvre d'intimidation. Mais ce n'était pas suffisant pour nous faire perdre pied. Et cette rouvre qui arrive à se défendre. Même en GT3 Europe. Je pensais qu'on allait être avalé par justement les Bentley et les M3. Et bien il n'en est rien. Nous sommes devant. Et nous sommes sûrement à cas isolés. Parce que je ne vois pas de rouvre dans le top 5 pour l'instant. Est-ce qu'Alexei Samonic aurait abdiqué dans cette première manche ? Et ce serait déjà tourné vers la seconde. En tout cas il est beaucoup moins proche de notre aileron que lors du tour précédent. Et toujours cette surchauffe du train gauche. Je voyais les pneus en bas à droite d'une couleur un petit peu plus rosée. Et attention troisième à la Z4 qui mine de rien tient le rythme. On est trois uniquement à s'être détachés du peloton. Les autres sont bien loin. Et il va falloir faire fort en deuxièmement si on veut aller chercher éventuellement une victoire. Et toujours cette manœuvre de la part de Samochine qui tente de se montrer. Mais rien n'y fait. Allez avant dernier point critique de ce tracé de Borneau. Si on se sort bien de ce droit on peut commencer à y croire. Allez le dernier S très technique. Il est proche, il profite de la puissance de sa voiture. On survire un petit peu. Mais on arrive à la tenir. Attention à la BMW derrière qui revient. A ne pas croiser les trajectoires et perdre la deuxième place. Et nous on va aller remporter la victoire. C'est fait. Et donc première victoire dans ce championnat avec l'équipe Final Drive. Et il y a quand même une roue quatrième. Première McLaren sixième. On va faire les comptes après cette première manche. Nous sommes donc en tête avec 25 points devant Alexei Samonich et Viden. Marcus Viden donc sur la Z4. On va mettre également le championnat au niveau des pilotes avec un point de plus pour nous. Donc nous avons décroché le meilleur temps dans cette première manche. Et l'invité de cette deuxième manche, c'est la pluie. C'est la pluie qui s'invite dans l'aventure. Et on est parti. Et on est à l'attaque déjà de la BMW M3 de Ben Kotel. Alors il y a eu quelques ajustements évidemment de pression qui ont été faits. Ainsi que de suspensions. Et est-ce qu'on peut déjà aller attaquer McKenzie sur l'Aston Martin ? Ça semble pas au programme pour l'instant. Attention devant ce sont les mêmes pilotes qu'en première manche. Il faut corriger le faux pas de la deuxième séance qualificative si on veut garder le contact avec les leaders. Alors est-ce que McKenzie peut faire quelque chose ? Alors on est en intermédiaire puisque la pluie est faible. Je ne sais pas si certains ont choisi d'autres options au niveau des gommes. Et difficile de passer la puissance au sol avec ces conditions. La météo ne semble pas évolutive. On risque d'avoir ces conditions humides jusqu'à la baissée du drapeau à damier. Le gros survirage. Toujours dans ce virage. On arrive à le retenir. Mais je ne sais pas où est la M3. Je pense qu'elle est à notre droite. La voiture de Ben Kotel. Il ne doit pas être loin. Et je ne sais pas où il est donc je reste à l'intérieur. Ouais il était là, il était là. Vous avez certainement pu l'apercevoir dans mon rétroviseur. Et là malheureusement on perd un petit peu pied. Et on n'est pas les seuls. La Z4 devant est en grosse difficulté. Pour tous les pilotes c'est du sport. Et visiblement Ben Kotel est très chaud pour nous faire l'intérieur. Il est peut-être un petit peu plus à son affaire avec la BMW. Et c'est le cas. Ben Kotel qui va tenter d'attaquer. On va garder à l'intérieur au freinage. Est-ce que Ben Kotel continue ? Et on arrive à protéger notre cinquième place dans ces conditions difficiles. Et à la relance le couple de la roue qui fait la différence face au bloc de la M3. Et c'est disputé pour l'instant. On est en position faible. Mais c'est aussi ça parfois. On est en train de subir la course. Et ça rentre déjà. Alors c'est rentré pour les hommes de tête dès le premier tour. Et on obtient ainsi la seconde place derrière McKenzie. Mais virtuellement nous sommes cinquième de cette course. Et le soleil qui apparaît. Pour l'instant la pluie n'a pas cessé d'inonder la piste tchèque. Mais il va falloir réfléchir à la stratégie. Avec la piste est toujours bien brillante. Donc pour l'instant pas de changement de pneu pour moi au programme. On reste en intermédiaire. Quoique là c'est un peu mieux. On est un peu mieux que la Stodd Martin. Va-t-on pouvoir aller chercher Alexander McKenzie ? Qui au vu des sculptures sur ses pneus. Semble être lui en pneu pluie. Alors que nous sommes en intermédiaire. Et de nouveau la voiture qui tente de m'échapper. Et ça glisse beaucoup. Attention à ne pas partir dans des sur-températures. Qui brûleraient tout simplement les gommes. Alors est-ce qu'on tenterait le pari de monter des snicks ? Ça me paraît un peu insensé. Même si là regardez. Il ne pleut plus. Et on contrebraque. Et la voiture m'échappe complètement. La voiture qui m'a totalement échappé. Et là on a perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps. Jim Cassie qui nous passe sur la McLaren. On n'avait peut-être pas les bons pneus. Tout simplement. Et la Ginetta également de François Feugier qui passe. Là on est cinquième. Mais je pense qu'on doit être aux alentours de la dixième place. Alors là... C'est difficile. Franchement. Le setup de cette roue qui m'a totalement échappé. D'un coup d'un seul. Alors on va stopper. On va voir où tout cela nous mène en fin de course. Bon là maintenant il fait sec. Alors est-ce qu'on monte ? Des pneus slick. Ils n'avaient pas annoncé de conditions plus changeantes que cela. Alors François Feugier qui stoppe devant nous après notre grosse faute. La M3 qui elle est déjà en train d'observer son arrêt. Allez. C'est là que ça se joue. On a inventé donc des pneus soft. Évidemment. On ne va pas remonter des pluies maintenant qu'il fait sec. La météo a très vite évolué. Alors la première voiture qui ressort c'est Mackenzie. La deuxième c'est Kotel. Et on est bien retombé au niveau du classement. Et regardez on est au-delà du top 10. Mais certains doivent encore stopper. Allez. On relance la machine. Et on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Alors vous voyez que ce n'est pas non plus un drame. Puisque Alexei Savonich. Qui est actuel leader du championnat. Et neuvième. Devant nous. Donc on est tous les deux dans les points. Mais on ne va pas revenir avec un quota exceptionnel pour l'instant. Évidemment les setups sur le C sont différents. Mais on est peut-être un peu mieux. On va attendre que ça monte aussi un peu en température. Rebondir sur le vibreur ce n'est jamais une bonne chose. Alors on est en slick. Tout comme Samochine devant nous. Et non pas Samornich évidemment. Vous aurez compris pourquoi j'ai fait ce lapsus. Alors la Bentley Continental GT3. Nouvelle venue dans ce championnat d'Europe. Qui a failli remporter la première course. A fait la pole pour la seconde. Mais là est en train de payer peut-être un petit peu son poids. Et là on plonge. On plonge. Et on ne va pas le toucher. Et Samochine. Qui est à notre gauche. Et qui abdique. On est passé au chausse-pied. Mais on n'a pas touché le pilote de la Bentley. Et ça c'est un très beau mouvement pour le championnat. Et Samochine qui n'a pas l'occasion de replonger. En tout cas nous voici 9ème. Derrière Feugier. François Feugier. Alors pour l'instant la météo a l'air de tenir. Au niveau des pneumatiques je suis en soft. Donc 3 tours ça devrait sans problème aller au bout. Le carburant doit être pas mal non plus. Alors est-ce qu'il y a encore des voitures qui sont dans la voie des stands ? Mais pas pour l'instant. Donc on est vraiment 9ème. Et il faut trouver la solution sur cette Ginetta si on veut ne pas perdre trop d'unités au championnat. Et on perd également du terrain sur la voiture qui est devant. On va déboîter. Petit dépassement d'école. Est-ce que ça va passer ? On va redescendre même jusqu'en 2ème pour être sûr. Et la Ginetta qui est battue. La prochaine sur la liste. Si on a le temps d'y arriver c'est la McLaren. De Jim Cassie. Jim Cassie qui nous avait déposé après notre escapade dans le gravier tout à l'heure. Et là la voiture fonctionne très très bien avec les pneus tendres. On était à l'arrêt complet. Je pense qu'au-delà d'une éventuelle 6ème place on a peu d'espoir de gagner quelque chose de mieux. Alors pour notre ingénieur on est plus rapide. Je pense qu'au niveau du carburant. Ça va aussi se jouer pour très peu. Alors le soleil qui maintenant vient nous titiller la rétine en bout de ligne droite. Ah oui je passe un petit peu mes vitesses. Alors 2,7 litres autour. J'espère qu'on est bon là parce que là. Ça m'embêterait de tomber en panne dans la dernière ligne droite. On a encore beaucoup à apprendre malgré qu'on est en GT3. Il y a encore des choses à apprendre sur le fonctionnement de ce championnat. Ça semble être à la limite pour le carburant. Ça semble être à la limite aussi pour Jim Cassie et sa McLaren numéro 60. Et on peut plonger ici. Et le contact avec Jim Cassie peut-être un peu optimiste de ma part de plonger à ce niveau-là. Et il revient. Il nous revient dessus. Est-ce que la numéro 60 va... Et on se touche de nouveau. Et on prend une position. Mais on va peut-être tout perdre par orgueil de carburant. Ce serait dommage de se faire avoir à 3 mètres du buffet. Il va nous rester 1 litre. 1 litre pour un secteur. Alors ça semble faisable. Alors on va la jouer économe. Quitte à perdre un peu de temps. Mais il faut arriver au bout. Oh là là. Est-ce qu'on va avoir assez de carburant ? Ça semble bon. Ça semble bon pour moi. Mais la McLaren est juste derrière. Allez on lance tout. On fait à all-in. Et on n'a plus de carburant. Au passage de la ligne. Le calcul de carburant parfait. La voiture qui s'arrête évidemment. On ne peut pas aller plus loin. Donc écoutez. On va terminer 7ème de cette manche Endurance. C'était très serré. Je dois vous l'avouer. C'était très serré. On va faire maintenant les calculs au championnat. Et on prend donc 6 points. Je ne sais pas qui a réalisé le meilleur tour en course. Je pense que c'est moi qui dois en prendre normalement 5. Je ne suis pas sûr. Et Alexa et Samochine donc qui se retrouvent 10ème de cette deuxième manche. Et en effet on est tributaire du meilleur tour en 2-0-1-4 dans cette deuxième course. Alors le classement général. Nous sommes toujours en tête après ce premier week-end de championnat d'Europe. Devant Harald Himervoll. Champion je crois en titre si j'avais bien vu l'année passée. Et qui surtout a remporté la deuxième manche. Rendez-vous bientôt pour la suite des événements de cette carrière Project Cars. Salut les amis. A plus.